La seconde question est celle de Pascaline qui précise tout d'abord Merci de nous donner la liberté de vous poser nos questions C'est une très belle initiative, autant le dire Alors Pascaline a quelques amis riverains comme elle qui adorent la musique Qui aiment voir la ville s'animer Mais elle s'agace un petit peu de voir des bars où le volume sonore est un peu puissant Et elle se demande que pouvez-vous faire afin que ces établissements respectent les sparnassiens En estimant que les services de police ne peuvent pas mettre à mal ces problèmes sonores Alors nous voulons tous une ville animée Une ville animée également sur le plan nocturne Parce que quand on a une ambition touristique comme la nôtre Il est nécessaire que la ville ne soit pas morte le soir Et je crois pouvoir dire que de ce point de vue des progrès considérables ont été accomplis Maintenant je rejoins évidemment cette personne Parce qu'on ne peut pas non plus imaginer que les personnes qui travaillent le lendemain Soient dérangées toute une partie de la nuit C'est une de nos préoccupations Et nous travaillons avec les bars, avec les cafés, avec les restaurants Qui organisent ce type de manifestation C'est nécessaire et c'est même souhaitable En espérant et les convaincre effectivement De faire en sorte de respecter l'environnement A savoir conserver un niveau sonore Qui soit compatible avec la tranquillité du voisinage Je pense que ça fait partie des relations et des discussions Qu'il nous faut avoir avec les organisateurs de spectacle Ville morte non, ville animée oui Mais ville bruyante, excessivement bruyante Et qui soit en mesure de gêner les riverains sûrement pas Donc à nous de trouver le juste milieu Et nous travaillerons de ce point de vue avec la police Mais également avec les organisateurs de spectacle Il faut que chacun y mette un petit peu de sien Tout à fait D'accord